7h10 sur RMC, votre invité Jean-Jacques Bourdin, Jackie Coulomb, ancien juge d'instruction, ancien avocat général, secrétaire national de l'Union syndicale des magistrats. Jackie Coulomb, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous, Jackie Coulomb. Je précise que l'Union syndicale des magistrats est le principal syndicat de magistrats et totalement apolitique. Que les choses soient bien claires, parce que je ne voudrais pas, parce qu'aujourd'hui, on est dans une sale campagne où tout le monde accuse tout le monde de tous les côtés, vraiment franchement. Alors restons calmes, restons sages, et nous sommes avec Jackie Coulomb pour regarder le dossier, le dossier ouvert, rouvert par les avocats de François Fillon, qui dénonce, enfin qui dénonce, qui annonce avoir demandé au parquet national financier de se désaisir de son enquête ouverte sur des soupçons d'emploi fictif pour le travail d'assistante parlementaire de Pénélope Fillon. Est-ce que cette demande est solide sur le plan juridique ? Jackie Coulomb. — D'abord, je suis tout à fait surpris du moment et de la forme de la question posée par la défense de François Fillon. Le moment me paraît tout à fait mal choisi, dans la mesure où, comme on le sait, il n'y a eu aucune décision qui a été prise par le parquet national financier sur les suites de cette affaire. Et donc c'est comme si la défense avait déjà fait en quelque sorte le deuil d'une décision de classement sans suite et qu'on soit maintenant dans le cadre de poursuites qui auraient été engagées, ce qui n'est pas le cas. Je dois le répéter ici. Alors la question, si elle est posée, elle sera posée le moment venu devant la juridiction saisie. S'il y a une ouverture d'information, ce sera la chambre de l'instruction de la Cour d'appel de Paris. S'il n'y a pas d'instruction, ce sera le tribunal correctionnel qui sera saisi. C'est un débat de fond qui doit avoir lieu. Et c'est un débat qui doit avoir lieu dans une enceinte de justice et pas sur les plateaux de télévision. On sait que François Fillon, encore la semaine dernière, refusait de répondre aux questions des journalistes en disant « Je réserve mes réponses à la justice ». Eh bien, il le dénonçait le tribunal médiatique. Et là, en fait, on irait débattre des problèmes de droit devant les médias. C'est pas le lieu. Et la juridiction n'est pas encore saisie. Ce sera la juridiction de trancher. — Bon, oui. Mais est-ce que le parquet national financier est compétent pour enquêter sur François Fillon et sur le travail, fictif ou pas, de son épouse ? — Alors c'est une question d'interprétation, après du texte, sur le détournement d'actifs. — Oui. — Effectivement. Le code pénal prévoit que le détournement d'actifs commis par une personne dépositaire de l'autorité publique... Et un parlementaire n'est pas dépositaire de l'autorité publique. La personne dépositaire de l'autorité publique, c'est celui qui peut requérir la force publique. Un parlementaire ne le peut pas. Est-ce qu'il est une personne chargée d'une mission de service public ? Là, le débat peut être ouvert. Est-ce que le fait d'être député, de faire la loi, de viser l'intérêt général, est-ce que c'est être une personne chargée d'une mission de service public ? La question est posée. Et le parquet national financier peut considérer que... — Qu'il n'est pas compétent ou qu'il l'est. — Ou qu'il l'est. — Il va trancher ou quoi, le parquet national financier ? — S'il engage des poursuites, ipso facto, c'est qu'il se considère comme compétent. Et s'il classait, eh bien ça pourrait être soit parce qu'il s'estime non compétent, soit parce qu'il estime que les infractions ne sont pas constituées. Il y a aussi la possibilité, s'il n'était pas compétent, de transmettre le dossier au parquet de Paris, qui, lui, pourrait être compétent pour toute autre infraction qui pourrait être abus de confiance ou d'autres délits. — Oui. Est-ce qu'il va prendre sa décision rapidement, Jackie Coulon ? Parce qu'il y a derrière cette nouvelle offensive judiciaire des avocats de François Fillon peut-être la volonté de gagner du temps. — Je ne sais pas. Non, je pose la question. Non, je vous demande pas de... Je vous dis... — Évidemment. — C'est pour ça que je vous pose la question. Est-ce que le parquet financier va aller vite dans sa décision ? — Le parquet national financier... — Enquête. Il enquête. — Il enquête. Et j'imagine qu'il a la volonté d'aller vite. On sait depuis le début qu'il a démarré cette enquête très rapidement. Il va prendre aussi une décision. Pour l'instant, on voit bien que l'enquête n'est pas aboutie puisqu'il y avait encore des auditions hier. Et puis j'imagine qu'il doit encore y avoir d'autres actes à faire. Donc là, je peux pas donner de calendrier précis dans la mesure où moi-même, je connais pas le dossier, comme d'ailleurs les avocats de... — Oui. Je voudrais rappeler. Les avocats ont l'air de vouloir... Enfin pas ont l'air. Veulent le dessaisissement du parquet financier. Mais aujourd'hui, pour l'instant, il n'est rien reproché judiciairement à François Fillon. C'est ce que je ne comprends pas très bien dans la démarche. — Pourquoi ? Alors pourquoi ? Pourquoi ? Parce qu'on a peur de ce qui pourrait être reproché ? — Alors ça, c'est une question qui doit leur être posée. — Mais je vais poser ça à l'un des avocats de François Fillon, qui sera avec moi tout à l'heure. — Et c'est pourquoi moi, je suis surpris que la question soit posée maintenant et devant les médias, alors que ce ne sont évidemment pas les médias qui trancheront la question qui est une question de droit qui peut être épineuse. Et puis par ailleurs, le moment est mal choisi. D'un mesure, aucune poursuite n'a encore été engagée. D'ailleurs, il était indiqué dans la conférence de presse d'hier par les avocats qu'on parlait de faits reprochés à François Fillon. Moi, je n'ai jamais entendu parler de faits reprochés à François Fillon. Il y a une enquête sur des faits qui pourront peut-être être reprochés à quelqu'un plus tard. Mais actuellement, on ne peut pas parler de faits reprochés à François Fillon. — Merci, Jacquie Coulomb. Merci d'être venu nous voir pour explication. — Merci.